Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Madame la Première Ministre, comme l'écrivait Euripide, le temps révèle tout et n'attend pas d'être interrogé. En effet, les années passent et le scandale de la privatisation des consociaux d'autoroutes révèlent des entrailles toujours plus nauséabondes du système oligarchique qui pille les Français. Les mois passent et plus rien ne justifie votre refus obstiné de reprendre le contrôle des prix des péages et des équipements qui devraient appartenir aux Français. Les jours passent et s'enchaînent les révélations consternantes sur la compromission du personnel politique français avec ceux qui se gavent sur le dos des Français. Le magazine Marianne a révélé, Madame la Première Ministre, que le secrétariat général du gouvernement aurait dissimulé par un faux l'indigence des documents de travail qui vous ont permis de négocier un accord en 2015 avec les concessionnaires d'autoroutes. Vous étiez alors, Madame Borne, directrice de cabinet de Ségolène Royal et vous avez établi avec l'ombre d'Emmanuel Macron, Alexis Colleur, un accord scandaleux qui a offert 9 milliards d'euros aux concessionnaires privés d'autoroutes dont la société Eiffage. Or, Madame Borne, vous avez dirigé la branche des concessions d'autoroutes pour Eiffage entre 2007 et 2008. Ça vous fait rire, pas moi. Comment avez-vous pu mener de telles négociations alors que vous étiez en conflit d'intérêts évident à la tête de ces concessions, Madame Borne ? Comment pouviez-vous ignorer les bénéfices intolérables qu'Eiffage faisait sur les péages ? Pourquoi n'avez-vous rien fait pour établir la justice, ni comme directrice de cabinet, ni comme ministre, ni comme première ministre ? Pire encore, alors que vous étiez ministre des Transports, vous avez attribué la concession de l'A79, un contrat juteux de 500 millions d'euros avec une concession de 48 ans garantissant un rendement juteux de 5 à 10%. Qui a obtenu cette concession ? Eiffage. Qui peut croire encore à votre impartialité ? Si ma question est simple, êtes-vous au service des Français ou d'Eiffage ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Clément Beaune, ministre chargé des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Tanguy, dans le sillage de ce qu'a dit la Première Ministre au service de l'intérêt général, je voudrais avoir un mot en particulier pour, si vous le permettez, Stéphane Testo, agent des routes, qui est décédé hier, je suis allé voir ses collègues hier après-midi. Vous me permettez, en tant que ministre des Transports, d'avoir une pensée aussi pour les agents des routes qui rendent service aux Français. Mais je vois que ça ne vous intéresse pas, mais je vais répondre à votre question, Monsieur Tanguy. Je vois que vous et votre démagogie vous portez bien. Et je vais vous dire, Monsieur Tanguy, j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol de votre démagogie au service, de votre électoralisme insupportable et de ce complotisme de bas étage qui saline aux agents publics. Vous venez de parler du secrétariat général du gouvernement, qui est sous l'autorité de la Première Ministre, qui est composé de fonctionnaires dévoués. Je ne supporterai pas que vous jetiez le soupçon sur le secrétariat général du gouvernement. Je ne supporterai pas que vous jetiez le soupçon sur l'administration du ministère des Transports, comme vous l'avez fait sur l'administration du ministère de l'Economie. A chaque fois que nous avons été sollicités, je l'ai fait encore la semaine dernière, nous avons répondu, nous avons répondu à chacune de vos demandes. Nous avons transmis le rapport de l'inspection générale des finances. J'ai transmis moi-même la semaine dernière à la demande de parlementaires et de journalistes une note de 2013 sur ce sujet. Il n'y a pas lieu d'avoir le moindre complotisme. On peut avoir un débat politique. J'ai été des heures dans cet hémicycle. Vous étiez là, d'ailleurs, monsieur Tanguy, pour répondre à chacune de vos questions sur les concessions, pour répondre à chacune de vos questions sur les péages. Mais cessons ces mots insupportables qui participent aussi à cette violence politique. Nous ne pouvons pas vivre dans ce climat. Je vous demande d'arrêter ce complotisme odieux. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Tanguy. Euripi, parle si tu as des mots plus forts que le silence ou garde le silence. Il a ajouté, le silence est un aveu. Merci. Allez-y, monsieur le ministre. Tout est dit, monsieur Tanguy. Vous n'écoutez même pas les réponses. Vous lisez des fiches préparées. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci.